La Thierry Terre ancestrale des dragons Il dormait depuis toujours Dans les profondeurs Attendant patiemment l'horreur Il y a un siècle, le pouvoir d'un dragon Fit remonter le royaume d'or du fond des mers Un dragon impitoyable Dont le nom est cité dans les vieilles légendes des nains Un dragon nommé Zaitan Avide de destruction, ces armées sans âme surgirent des autres Nos ancêtres tentèrent de résister Mais le pouvoir de Zaitan était trop grand Nous avons beaucoup appris de leur défaite Nous savons maintenant qu'aucune nation ne peut vaincre seule Les cinq races doivent s'unir contre ce fléau Et ne jamais capituler Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien mes bouts de l'espace Alors que les jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs sont légion J'ai décidé de faire des séries de vidéos consacrées à mes trois MMORPG coup de coeur Guild Wars 2, Tezo et Black Desert Online Dans ces vidéos, j'envisage de vous expliquer les différentes facettes de ces jeux L'histoire et les personnages, le gameplay, le système de quête ainsi que le craft Mon objectif ? Vous guider dans vos choix futurs Si vous avez envie de vous initier à un MMORPG Allez, commençons par la magie acidulée de Guild Wars 2 Guild Wars 2, Kezako Il s'agit d'un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur Un MMORPG développé par ArenaNet et destrué par NCSoft en 2012 Le jeu se déroule en Thierry, 250 ans après les événements de Guild Wars 1 Le monde a bien changé L'espèce humaine n'est plus la race prédominante Outre l'émergence des nouvelles races, plusieurs grands cataclysmes se sont abattus sur le continent Ces catastrophes ont, pour la plupart d'entre elles, été causées par le réveil des dragons ancestraux Des créatures qui peuvent rivaliser avec les dieux Dont le premier a été Primordius, qui était derrière l'apparition des destructeurs Par rapport au premier Guild Wars, cet opus bénéficie d'un nouveau gameplay L'essentiel du jeu ne se déroule plus dans les zones instantiées, mais dans un vaste monde pertinent D'ailleurs, une extension intitulée Guild Wars 2 Heart of Thorns est sortie en octobre 2015 Et rajoute de nouvelles options de jeu et une nouvelle profession Mais, passons tout de suite à la création de notre personnage Il faut savoir que Guild Wars 2 dispose de 5 races jouables Contrairement à Guild Wars, dans lequel seuls les humains étaient disponibles Je vais vous présenter de recherche les différentes races Nous avons tout d'abord les Azuras Les Azuras sont de petits êtres de génie Ils furent chassés de leur royaume souterrain par Primordius Pour rappel, le dieu ancestral Ils tentent aujourd'hui de faire surface Et de prouver leur supériorité intellectuelle sur les autres races Ils construisirent à cette fin plusieurs portails Depuis Ratasum, leur capitale Ces petits scientifiques recherchent des différentes options Et des différentes manières de combattre les dragons Devant parfois partager leur savoir malgré eux Tout égoïste qu'ils sont Ils croient en l'achimie éternelle Et sont divisés en trois universités L'université synergétique L'université statique Et l'université dynamique Les Chars Les Chars sont des êtres félins humanoïdes Après 250 ans de lutte acharnée Ils sont doués de fortes avancées technologiques Notamment dues au fait qu'ils abandonnèrent leurs anciennes divinités Ainsi que la magie Désormais armés de mines et de tourelles Ils ont fondé leur capitale sur la citadelle noire En Ascalon Leur société guerrière est divisée en légions La légion de fer La légion de cendres Et la légion sanglante Une dernière légion La légion des flammes existe Mais cependant considérée comme traître Ayant été à l'origine Des faux dieux Que les Chars ont rejetés par la suite D'ailleurs il faut noter que dans Guild Wars The Prophesies Les Chars ont dominé la terre d'Ascalonne Qui appartenait aux humains Et ont ensuite construit leur territoire Dans Guild Wars 2 On découvre leur progrès technologique Notamment la citadelle noire Symbole industriel de ce peuple guerrier Les Chars et les humains ne sont plus en guerre depuis longtemps Mais on apprend tout de même qu'il demeure quelque ridalité A travers les missions de l'ordre des Veilleurs D'ailleurs passons aux humains Les humains y ont perdu une grande partie de leur territoire Et attaqué de toutes parts depuis longtemps Ils ne sont plus le peuple dominant de la Thierry Reclus en Crite Ils font du promontoire divin Leur capitale Infiltrés par le blanc manteau Les humains tentent malgré les incessantes attaques De garder l'intégrité de leur royaume Vouant un culte aux six dieux Ils sont ridiculisés par leurs ennemis Mais gardent la tête haute Les Nornes Les Nornes ont été repoussées au sud Par le dragon Jormag Le dragon des glaces Les Nornes ont un culte fondé sur les totems majeurs Qui les ont aidés à fuir ou à combattre Jormag Le corbeau L'ours Le loup Et la panthère des neiges Ils sont grâce à ces totems Capables de se transformer En créatures mi-hommes mi-bêtes Leur société est très peu organisée Car les Nornes sont de nature solitaire Leur capitale est Welbrach Leurs principaux ennemis sont les Drager Et les fils de Svanir Ces derniers sont des Nornes corrompus par le dragon Jormag Et finissons par mon ethnie coup de coeur Les Sylvari Les Sylvari sont une race végétale à apparence humanoïde Des sortes d'elfes Les premiers d'entre eux ne sont apparus il n'y a que 25 ans Tous les Sylvari naissent du grand arbre clair Planté par Ronon et Ventari Respectivement humains et centaures Qui ont délaissé leur rancune due à la guerre entre eux Deux royaumes pour former un sanctuaire de paix à cet endroit Et cet arbre domine désormais le Bosquet La capitale de ce peuple Les Sylvari partagent également un même rêve Issu de cet arbre Ils ne cessent de s'interroger sur le monde qui les entoure Ainsi que sur le sens de leur existence Certains Sylvari refusent d'écouter les enseignements de la tablette de Ventari Qui pour eux a perverti le rêve Ils pensent donc être les vrais Sylvari Dans leur cruauté Ils tentent d'influencer leur mère par de mauvais rêves Ils sont appelés Cours des Cauchemars Et bien écoutez Maintenant que je vous ai présenté les 5 ethnies de Guild Wars 2 Il faut choisir l'ethnie que je vais incarner pour cette nouvelle vidéo Sans aucun doute Je choisis les Sylvari Nous avons choix uniquement entre deux genres Hommes et femmes Je vais choisir un homme Il y a un système de profession dans Guild Wars 2 Comme dans tout MMORPG qui se respecte Ces professions sont au nombre de 8 Et une 9ème a fait son apparition avec la sortie de Heart of Thrones en 2015 Il s'agit de la profession revenant Je vais vous présenter très brièvement Ces professions Qui peuvent être classées de façon sommaire Selon le type d'armure portée Les érudits portent une armure légère Les aventuriers portent une armure moyenne Et les soldats portent une armure lourde Il existe actuellement 3 professions d'érudits Les élémentalistes Les élémentalistes maîtrisent les forces naturelles de la Thierry Leurs pouvoirs de destruction proviennent d'une affinité avec les 4 éléments Qui constituent le monde Ils peuvent conjurer l'air, le feu, la terre ou l'eau pour attaquer leurs ennemis Les élémentalistes portent des armures légères Deuxième classe Deuxième classe d'érudits Les nécromants Les nécromants maîtrisent les arts obscurs Ils invoquent les morts pour qu'ils se battent à leur côté Canalisant l'énergie du sang et dévorent les âmes de leurs ennemis Les nécromants drainent la force vitale et l'utilisent pour se renforcer, se soigner ou soigner autrui Les nécromants portent des armures légères Dernière classe d'érudits Les envoûteurs Les envoûteurs sont les maîtres de l'illusion Ils se servent de leur magie psychique pour tromper, contrôler et effrayer leurs ennemis D'un simple geste de la main, ils sont capables de détruire leur propre illusion afin de produire des effets spéciaux encore plus dévastateurs Les envoûteurs portent des armures légères Après la classe des érudits, nous avons la classe des aventuriers Ces classes sont composées des rôdeurs Les rôdeurs sont des archers accomplis Ils neutralisent leurs cibles grâce à leur oeil vif, leurs mains sûres et les pouvoirs de la nature Leurs fidèles familiers qui dressent et entraînent distraient les ennemis pendant que les rôdeurs peuvent frapper à distance Les rôdeurs portent des armures moyennes Nous avons ensuite une autre classe plutôt atypique dans un MMORPG Les ingénieurs Les ingénieurs sont des experts en technologie et en achimie Ils utilisent des tourelles, des grenades, des électrières et une vaste gamme de dispositifs et de substances élaborées pour vaincre leurs ennemis Les ingénieurs portent des armures moyennes Dernière classe parmi les aventuriers Les voleurs Classe le voleur Les voleurs sont des adeptes de l'art de la surprise Ils sont redoutables en combat à un contre un Et utilisent leur surtivité pour tuer facilement leurs ennemis Ils sont spécialisés dans la pose de pièges et entraînés à se déplacer là où on ne les attend pas Les voleurs portent des armures moyennes Passons à la dernière profession Les soldats, les soldats sont composés des guerriers Waouh, il est plutôt big celui-là Il a dû manger des épinards il me semble Les guerriers maîtrisent les techniques martiales Pour survivre ils font appel à la vitesse, la force, la robustesse et ils utilisent une armure lourde Ils sont polyvalents en combat et disposent de capacités offensives et défensives Les guerriers inspirent leurs alliés et démoralisent leurs ennemis Les guerriers portent des armures lourdes Deuxième classe, les soldats Les deuxièmes classes des soldats qui s'appellent gardiens Les gardiens se spécialisent dans la magie protractrice et défensive Une profonde loyété envers leurs alliés alimentent leurs passions et leurs puissances Ils manient également une grande variété d'armes dont ils savent faire bon usage face à l'ennemi Les gardiens portent des armures lourdes Et enfin dernière classe de la profession soldats Les revenants La fameuse classe qui a été rajoutée avec l'extinction Art of Thorn en 2015 Les revenants manipulent l'énergie des brumes pour s'approprier les pouvoirs des légendes du passé Libérant ainsi de puissantes attaques qui terrassent les ennemis et sèment le chaos sur le champ de bataille Les revenants portent des armures lourdes Et bien écoutez mes petits bouts, vous avez pu constater à quel point la profession était assez riche au sein de Guild Wars 2 Chaque profession a ses propres codes, ses propres tenants et ses propres aboutissants que nous allons voir plus en profondeur Je vais faire mon choix Et je vais choisir le Nécrement C'est une classe que je n'ai jamais eu vraiment l'occasion d'essayer Elle m'attire beaucoup J'aime beaucoup ce côté un petit peu ténébreux Et je trouve que ça peut faire contraste avec la race des Sylvari qui est assez poétique Donc passons tout de suite à la création du personnage Nous sommes sur le choix de l'apparence Il y a différents items qui permettent de personnaliser avec précision notre personnage Les caractéristiques du corps Les options de la tête Les détails du visage Et la teinture d'armure Nous allons commencer par les caractéristiques du corps Dans les caractéristiques du corps, il est possible de choisir la taille, le physique et les motifs de la peau Ce sont des options qui sont prédéfinies Nous avons juste le choix parmi un certain nombre d'options prédéfinies Mais ne vous attendez pas dans l'éditeur de personnages de Guild Wars 2 A pouvoir vraiment customiser votre personnage de A à Z On est loin d'un éditeur de personnages à la Dragon Age Inquisition ou encore à la Mass Effect Là c'est un peu plus guidé mais il est totalement possible de personnaliser son personnage pour en faire un individu unique Commençons par la taille Vous pouvez le faire petit ou très grand Moi j'ai déjà choisi, je vais faire ça très très grand D'ailleurs ce que je fais c'est que je masque toujours l'armure Pour le mettre tout nu Et pour ainsi mieux voir les différentes options qui s'offrent à nous Le physique Il y a différentes caractéristiques du physique prédéfinies A nous de choisir celles que nous souhaitons Vous avez du plus mince au plus costaud En passant par le chétif Voilà, vous avez vu que le choix est assez vaste On peut vraiment personnaliser comme on le souhaite avec des skins bien particuliers Là, nous pouvons choisir l'histoire du personnage Vous allez me demander mais à quoi sert de choisir l'histoire du personnage ? Et bien je vais vous répondre Choisir l'histoire de son personnage a un impact sur le déroulement de l'action Effectivement, selon les options choisies Nous allons commencer avec des quêtes données Donc une quête liée à un choix Donc quelle est l'utilité de tout ça ? Et bien c'est un MMO Donc on joue en multijoueur Si jamais on souhaite faire une quête avec un ami Et que notre ami n'a pas choisi les mêmes options On ne peut pas se retrouver dans les mêmes instances Du moins c'est possible mais plus difficilement Donc moi je vais choisir la personnalisation de l'histoire La première étape du moins La mort accompagne les nécromants C'est pour cela que je marque le symbole du démon illusionniste sur mon visage Du crâne sur mon visage Du spectre fantomatique sur mon visage Bon, je vous laisse regarder Devinez quel est le plus joli Le spectre fantomatique Un spectre est une créature éthérée Sa ruse lui permet d'éviter ses ennemis Ce que vous ne pouvez voir peut vous tuer Il est super classe avec ses yeux clairs comme ça Waouh Ah j'aime beaucoup mon nécromant Sincèrement, très joli Même si les difficultés s'amassent sur mon chemin Ma grâce, ma dignité ou ma férocité m'aident à les surmonter J'ai envie de vous dire J'ai beau être un nécromant Mais je suis digne Je reste digne en toutes circonstances C'est pour cela que les gens me respectent Un comportement sérieux et délicat est la clé du succès J'ai rêvé d'une quête qui m'appelait à agir C'était une vision du cerf blanc Du chevalier d'émeraude Ou bien du bouclier de la lune Hum, bah écoutez J'ai choisi le cerf blanc J'aime beaucoup C'était très très poétique Le cerf blanc est une créature de magie Une créature immortelle investie d'un grand pouvoir S'il est capturé Et il dit que le cerf troquera un pouvoir magique Contre sa liberté C'est ça que j'adore avec les Sylvari C'est que vraiment 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 C'est poétique C'est magnifique C'est vraiment très 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 bien réalisé Et bien écoutez mes petits hiboux Continuons Je crois que le plus important des préceptes de Ventari Est agissez avec sa geste Mais agissez Toute chose a le droit de grandir Ou encore Où que la vie vous porte Telle est votre destination Pour rappel Les Ventari Sont les individus Qui ont créé Les Sylvari Les Sylvari Ont juste 25 ans d'existence Ce qui est assez hallucinant Sachant que ce sont des créatures Emplies de sagesse Étonnant oui et non Dans la mesure que La sagesse provient de leurs ancêtres Et est transmise D'une naissance à l'autre Ils partagent Une mémoire collective Lorsqu'ils sont encore dans le rêve Avant de naître Ça fait très Matrix Tout ça D'ailleurs il y a un petit côté Néo Dans mon personnage Néo En version légume Alors Écoutez Moi J'ai envie de prendre Cette citation Toute chose a le droit De grandir Je trouve que c'est une très belle Philosophie de vie La fleur est la sœur Du chien d'an Oula La diversité d'opinion Est bénéfique Je suis d'accord La discussion est saine Ça dépend avec qui Personne ne devrait être condamné Pour cette différence Oh Je lutterai pour les droits De chacun Ah oui alors là Parfait L'arbre clair M'a éveillé Lors du cycle de l'aube Lors du cycle du jour Lors du cycle du mi-jour Et lors du cycle de la nuit Je suis un nécrement Les silvailleries éveillées À la nuit Sont un naturel secret Manie l'information Avec prudence Nous prenons Nos propres décisions Nous allons et venons À notre guise Aussi vif d'esprit Que de corps C'est joli J'hésite entre le cycle de la nuit Ou alors le cycle de l'aube Les silvailleries éveillées À l'aube Sont des orateurs nés Et bénéficient d'un formidable talent Pour la diplomatie Et la pensée d'avant-garde Nous sommes étroitement reliés À ce qui nous entoure Et jouissons d'une profonde empathie Envers toutes les créatures vivantes Toutes races confondues Alors ça Dans la vraie vie C'est quelque chose Qui me définirait Le cycle de l'aube Mais là je suis un nécrement Et je vais quand même rester Cycle de la nuit Résumons Même si les difficultés S'amassent sur mon chemin Je les surmonte avec dignité L'arbre clair m'a éveillé Lors du cycle de la nuit Le plus important des préceptes De Ventari est Toute chose a le droit de grandir Alors que j'étais dans le rêve J'ai rêvé du cerf blanc Et j'ai désormais vocation À le retrouver La mort accompagne les nécromants C'est pour cela que je marque Le symbole d'un spectre fantomatique Sur mon visage Ceci est mon histoire Je suis Ne-vi-im Eh bien écoutez Je vais terminer cette vidéo En vous remerciant infiniment De l'avoir regardé N'hésitez pas à liker Partager Et surtout à commenter Si vous avez des questions Vous pouvez me les poser Sans aucun problème Et c'est avec plaisir Que j'y répondrai Je vous embrasse bien fort Et à très très vite Sur Notting Game Je suis Sylvari Il y a 25 ans Mon peuple est apparu en Tyrie L'arbre clair a fleuri Et le premier-né s'est éveillé Le rêve contient la mémoire de ma race Nous y prenons conscience Avant de rejoindre le monde Le rêve m'enseigne nos connaissances Et me relie aux autres Il est mon inspiration La lumière qui me guide Par ici j'ai compris le but de mon existence Combattre le mal et l'anéantir Même maintenant Mon destin m'ordonne de m'éveiller Mon heure arrive La nature et les forces du bien sont menacées Toute vie ne tient qu'à un fil La Tyrie a besoin de nous pour survivre Si nous échouons Le rêve sera rongé par le cauchemar Et la Tyrie sombrera dans le néant Je rêve de voyage Les voix de mon peuple évoquent des endroits lointains Des rivages mystérieux Un cerf blanc court devant moi Sauvage, intrépide Il vient m'offrir la liberté Le rêve détermine mon avenir J'entrevois des terres lointaines Des défis à relever Mais je vois aussi mon foyer Un bosquet Un arbre blanc Et des amis présents Quand j'ai besoin d'eux Mon honneur m'ordonne d'aider les nécessiteux Et les solitaires Je dois les protéger J'entends mon nom dans le vent Et je peux sentir l'appel de mon destin Pourtant je sens l'ombre qui s'approche Quelque chose est apparu dans le rêve Ce mal bloque mon processus d'éveil Avant de rejoindre le monde Je dois d'abord l'affronter Et le vaincre Je suis envoyé par le rêve Ceci est mon histoire C'est mon histoire